Pourquoi Bruno a-t-il dit cette formule que l'on pourrait critiquer ? Si on la comprenait mal, Bruno n'a pas dit que le français c'est du latin, et seulement du latin. Il a dit que c'est le latin parlé aujourd'hui en région parisienne. Bonjour M. Cerchiglini, merci de nous recevoir chez vous. On va commencer l'interview tout simplement en vous demandant de vous présenter succinctement. Je m'appelle Bernard Cerchiglini, ma carrière jusqu'ici a été double, d'une part professeur de linguistique à l'université de Paris 7, mais aussi à celle de Bruxelles, à celle de Bâton-Rouge en Louisiane, et à ce titre j'ai publié une quinzaine d'ouvrages, dirigeant laboratoire, fait tout ce qu'en universitaire, diriger des thèses, et censé faire. Et puis, en alternance, une carrière de haut fonctionnaire, puisque j'ai été tour à tour directeur de l'enseignement primaire, délégué général à la langue française et aux langues de France, et pour terminer, recteur de l'agence universitaire de la francophonie. Mais ce qui relie tout ça, c'est la langue française. Alors, c'est bien que vous me tendiez la perche. J'allais vous demander, qu'est-ce qui vous a amené vers cette affaire qu'on appelle le langage ? Je répugne à parler de moi, mais mon patronyme va le faire. Je m'appelle aussi bien Cerchiglini que Tchert-Couli. Mon grand-père était un immigré analfabète, qui est resté analfabète toute sa vie, bien qu'il ait été accueilli par la République française, lui et ses descendants. Et quand il est mort, il était entre deux langues. Il parlait encore italien, mais un italien ancien, forcément, qui n'avait pas évolué. Et puis il parlait le français en faisant beaucoup de fautes. Il était entre deux langues. Et je me suis intéressé, du coup, à la langue, dans sa variété, et dans son dialogue avec les autres langues. C'est ça, c'est la situation de mon grand-père, qui a été pour moi séminal. Dans toutes mes recherches, diachroniques, diatopiques, je suis au fond un linguiste variationniste. Il faut nous expliquer ces termes, parce que je sais que notre audience n'est pas forcément familière avec... Oui, c'est un terme très technique, c'est-à-dire qu'il y a 36 sortes de linguistes, et moi j'appartiens à ceux qui étudient, par goût, la variation, le mouvement de la langue. Une amie sociologue, et philosophe, Geneviève Fresse, l'autre jour, me disait, au fond, tu es un linguiste qui aime le mouvement dans la langue. Voilà, j'aime quand ça bouge, quand elle crée des nouvelles formes, qu'elle se déploie dans le temps ou dans l'espace. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai consacré ma thèse à la syntaxe de l'ancien français, car l'ancien français est exemplairement le même et l'autre. C'est notre langue, c'est du français. On reconnaît quelques mots, mais c'est une langue qu'on ne comprend pas à la lecture si on ne l'a pas étudiée. Donc on est dans cette dualité qui traverse tous mes modestes travaux. C'est peut-être le bon moment de mentionner l'Ollipo, peut-être, qui est tout à fait dans ce que vous venez de mentionner ? C'est ma plus grande fierté, c'est pour ça que je n'en parle pas, mais je suis membre de l'Ollipo, j'en suis très fier, et en effet, tout se résume. Le jeu sur la langue, le langage, la variation, le mouvement, les formes, il y a là... Et puis dans la joie, parce que les Olympiens sont joyeux, tout ça, ça résume très très bien, et je suis le plus heureux des hommes en allant à la réunion de l'Ollipo mensuelle. Alors j'invite mon audience à aller vérifier en ligne et tout simplement taper oullipo.fr, je pense que c'est pour vérifier et pour s'intruire un petit peu plus sur cette institution. On va plonger dans notre interview. Alors la première question qui m'est venue en lisant votre ouvrage, le Que sais-je, sur la naissance du français, j'aimerais qu'on parle d'un linguiste qui est important pour l'histoire linguistique, qui est M. Ferdinand Bruno. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et nous dire pourquoi il est important ? Il y a deux figures du XIXe siècle que j'aime infiniment. C'est Pierre Larousse et Ferdinand Bruno. Tous les deux sont de bons républicains, des progressistes, des hommes des Lumières, et tous les deux ont immensément à porter. Pour Larousse, on le sait, on le voit tous les jours. On a peut-être oublié Bruno, bien que les parisiens passent dans le XIVe, place Ferdinand Bruno. Il n'oubliait qu'il a été aussi maire du XIVe arrondissement et pendant la guerre de 14-18. C'était un homme très engagé, un très grand... Et c'était aussi, d'abord, bien sûr, vu pour notre entretien, un très grand universitaire. C'est lui qui a créé, à la Sorbonne, la chaire d'Histoire de la langue. Et il était... il était... Vosgien, donc il avait un sentiment natal de la variété du français. Et comme Larousse, il embrassait le français dans toute sa variété. Il n'était pas puriste. C'est quelqu'un qui décrit le français dans sa variation. Et d'ailleurs, il a inventé aussi les enregistrements linguistiques. On a encore une photo du camion qu'il avait acheté, doté d'un phonogramme. et il allait, phonographe, et il allait enregistrer des paysans un peu partout. On a encore les disques de cire, de Bruno. Donc c'est une grande figure. Grande figure républicaine. Je ne le cache pas. C'est un progressiste. Il est pour la réforme de l'orthographe. Il est pour un enseignement plus intelligent de la langue. quand l'Académie française a publié en 1932 sa très malheureuse et très médiocre grammaire de la langue française due à la plume d'un certain Abel Hermand qui a sombré dans la collaboration. Ensuite, Bruno en a fait un compte-rendu au vitriol. Et puis, il a créé les études historiques. Il a créé les études dialectologiques. C'est immense, Bruno. Immense. Et malheureusement, mon maître Jean-Claude Chevalier est mort sans avoir rédigé la biographie de Bruno qu'il devait rédiger. Je suis allé le voir dans sa maison de retraite. Je me souviens quelques mois avant sa mort. Je lui ai dit « Mais Jean-Claude, Jean-Claude, il faut écrire. » Il m'a dit « Bah non, tu l'écris, moi. » Ça nous permet d'enchaîner sur un des concepts que M. Bruno a vulgarisé. Il parle de la langue française du français comme étant du latin parlé. Vous en parlez très bien dans votre ouvrage « Que sais-je ? » On en vient de faire une interview avec M. Jean Pruvot qui nous parle des apports dans la langue. C'est-à-dire, elle en française n'est pas indépendante des autres langages. Elle bénéficie d'apports des langues européennes mais aussi qui viennent un peu plus loin, par exemple l'arabe. Alors, comment est-ce qu'on peut rapprocher cette idée d'apport linguistique, d'apport dans la langue et cette idée de français comme étant du latin parlé ? Jean Pruvot qui est un maître dans ce domaine a eu raison d'insister sur les apports légitimes des autres langues au français. Il a publié un très beau livre notamment « Nos ancêtres les arabes » et il faut le rappeler en ce moment certains vitupèrent les emprunts à l'anglais ou français ils n'en sont pas si nombreux ça n'est pas la langue en danger après tout à la renaissance les italianismes sont arrivés massivement. Donc Jean a raison de rappeler cela. Pourquoi Bruno a-t-il dit cette formule que l'on pourrait critiquer ? Si on la comprenait mal Bruno n'a pas dit le français c'est du latin et seulement du latin il a dit c'est le latin bon il était normalien il avait un sens du canular et la provocation que voulait-il dire Bruno en se disant ça ? Il parlait d'abord de continuité c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture et surtout c'est important c'est-à-dire qu'une génération a transmis la langue à l'autre ça commence avec du latin très vulgaire et ça se termine par ce que l'on parle il n'y a pas de rupture il a essayé ça sur la continuité Deuxièmement le latin parlé et Bruno étant des premiers a rappelé que le français ne vient pas du latin de Cicéon ou de Virgile il vient du latin des soldats des commerçants des prostituées je cite la trium vira trilogie que l'on cite d'habitude c'est du balatin c'est du latin parlé c'est pas le latin des auteurs donc vous prenez le balatin le latin de la conversation tous les jours il évolue et c'est du français donc continuité et source comme on disait au XVIIIe siècle une source bien boueuse et ben oui et on n'a qu'à rajouter et Bruno était le premier à le faire mais il ne le fait pas dans sa phrase les apports les apports immenses un petit peu de gaulois pas beaucoup une cinquantaine de mots mais surtout la germanisation qui entre 1970 et 1918 a été un peu minorée les grammariens français avaient du mal à admettre que leur langue avait été fortement germanisée elle porte un nom germanique le français et au total pour paraphraser Bruno je dirais le français c'est du créole c'est un créole on parle d'une on parle d'une langue qui évolue vite comme le latin bulgaire le latin parlé puis on ajoute des apports tout ça ça fait un cocktail il n'y a pas de rupture d'une génération à l'autre et puis nous parlons au fond le résultat de cette l'évolution rapide de ce créole donc je défends une fois de plus la Ferdinand-Uruéna d'accord et ne serait-ce pas le cas de toutes les langues parlées aujourd'hui parce que toutes les langues aujourd'hui ne seraient pas des créoles justement ou est-ce qu'il y a des langues qu'on peut appeler pures sans influence il faut se méfier de la notion de pureté enfin j'ai dit pure mais dans les langues comme pour les races mais vous avez raison vous avez raison c'est-à-dire que il y a des langues plus créolisées que d'autres et d'autres moins le japonais est un bel exemple la langue est japonaise et comme le pays est une île il y a très peu de mots généralement ils sont coréens mais il y en a très peu la langue est restée en elle-même une langue qui pour moi est l'exemple même du créole je vais peut-être vous surprendre c'est la langue anglaise voilà une langue qui est hétérogène cette langue qui domine le monde en ce moment c'est quand même 40% de français du saxon du danois tout de même la morphologie du verbe être vient du danois vous connaissez beaucoup de langues qui ont accepté une telle pression elle a changé son verbe être vous voyez l'anglais en créole c'est pas une critique j'aime beaucoup la langue anglaise ça explique sa souplesse c'est sûr donc il y a des degrés de créolité mais il faut bien penser qu'il n'y a pas de langue totalement pure et tant mieux d'accord alors par curiosité le basque peut-être ah bah oui oui le basque parce que ce sont des isolats vous voyez je veux dire qu'il faut prendre des langues comme ça ou l'estonien j'imagine vous voyez c'est certain c'est certain bien sûr mais une langue qui voyage et le japonais très peu voyagé on parle japonais au Japon et puis un peu au Brésil mais les langues qui voyagent comme le français vous voyez elles ont ramassé des mots partout et l'anglais vous savez entre l'anglais de Nouvelle-Zélande et l'anglais du Minnesota c'est bien qu'on parle de cette question là qui me permet d'enchaîner sur la suivante alors on a discuté un petit peu dans notre entretien préliminaire de la notion d'appropriation qu'est-ce qu'il faut entendre par là qu'est-ce que j'aimerais soulever pour nos auditeurs c'est cette idée que le français ne sera pas le même ne sera pas parlé de la même manière dans un quartier populaire ou dans un quartier aisé ou même dans le Gers par exemple d'où ma question est-ce que est-ce que le locuteur ou l'endroit a une influence sur le français qu'il va parler ou sur n'importe quelle langue d'ailleurs je me reconnais au fond comme linguiste variationniste j'ai dit qui par goût par intérêt scientifique est sensible à la variante je suis dans mon domaine toute langue est prise à la variation toute en fonction du lieu vous l'avez dit bien sûr on ne parle pas le même français à Lille qu'à Marseille cela saute aux oreilles du milieu social c'est clair aussi alors c'est encore plus net en anglais vous savez qu'en anglais quand on entend parler en anglais on le situe socialement au bout d'une phrase et c'est quasiment un système de caste mais aussi dans la pratique c'est-à-dire que nous faisons cet entretien chez moi et nous adoptons vous et moi un français de bonne tenue mais si on l'avait fait dans un bistrot après avoir commandé des bières on n'aurait pas utilisé tout à fait le même français bien sûr et puis je suis sensible en ce moment je travaille dessus toutes ces langues de la fratrie du groupe social la famille le métier les associations auxquelles on appartient toutes ces façons d'être j'appelle ça le langage de la connivence vous voyez un Olypien parlera à un autre Olypien en utilisant certains mots vous voyez et deux inspecteurs des finances le feront pareil ce qui fait que nous sommes traversés par une multitude de français nous sommes tous plurilingues en français ça c'est clair et il faut critiquer l'idéologie de l'unilinguisme que l'on a encore chez les puristes les puristes sont légions en français ils sont encore puissants il n'y aurait qu'un français le français de bon usage le leur bien sûr le leur et encore vous savez il faut les puristes il faut les enregistrer et leur faire écouter ce qu'ils ont dit vous voyez donc c'est ça nous sommes plurilingues ce n'est pas un défaut c'est une richesse et la langue elle sait gérer tout ça parce qu'il y a du commun voilà encore une fois il y a du commun et du divers dans la langue le commun permet l'intercompréhension le Lillois et le Marseillais se comprennent très bien et elle permet toutes les variétés de codivance d'adoption de coloration la langue miroite à tous les instants et ça c'est c'est une richesse d'accord ça évoque plein de plein de questions plein de choses dans mon esprit on sait qu'on vient d'un pays régionalisé qui s'est centralisé est-ce que vous pourriez alors est-ce que est-ce qu'on pourrait conclure de ce que vous venez de dire que le français a permis une espèce de flexibilité c'est-à-dire que de ne pas de permettre aux gens qui venaient de régions différentes tout en étant dans le spectre du français de quand même d'avoir une certaine d'avoir un esprit commun mais aussi de pouvoir s'identifier ou d'adapter leur langage c'est un exemple sans doute un des plus bons que je connaisse de conflits entre les faits et la représentation la représentation officielle chez les puristes chez les tenants du beau français c'est qu'il y a l'unité en France à l'époque où je défendais les langues régionales Maurice Dourion alors secrétaire capitale d'académie française m'avait consacré un article méchant dans le Figaro qui commençait en disant Bernard Sacchellini est souriant charmant mais il est fou il est fou il voit des langues partout or on ne parle qu'une langue en France le français il fallait du culot pour écrire ça donc les représentations sont encore de cette sorte là il y a encore beaucoup de gens qui vous diront ben non on ne dit pas ça mais si on le dit et les faits sont une pluralité certes il y a toutes ces langues régionales vous avez cité le Basque rien qu'en France j'étais arrivé à une trentaine de langues autonomes une trentaine bien sûr mais même au sein du français il ne faut pas oublier le Picard quand même était la grande langue du Moyen-Âge je mets à part l'Occitan vous voyez qui est une langue romaine mais au sein du français alors si le Bérichon le Morvandio ont disparu mais le Franco-Provençal chez moi la langue de Guignol et le Picard les Fabliots le roman de Renard sont écrits en Picard et quand vous allez quand vous allez à Lille ou à Amiens vous entendez peut-être plus de Picard pur mais encore des mots encore des mots et surtout un accent et donc le français miroite étonnamment dès qu'on part on quitte Paris et on fait moins de 100 km en Normandie au Nord vous entendez quelque chose et donc c'est étrange cette contradiction s'explique bien par la centralisation française nous avons eu très tôt un état une langue écrite car ce qui ce qui unifie tout ça c'est l'écrit c'est l'écrit parce que l'écrit est forcément normé dès que vous écrivez la standardisation commence et quand la standardisation commence la normalisation n'est pas loin vous voyez donc il y a eu l'écrit les grammaires et pas n'importe quelle grammaire je veux dire que et donc on a passé tout ça au cordeau pour avoir une langue nationale écrite commune très bien mais ça ne veut pas dire que par ailleurs les parlures ne sont pas diverses on a bâti une contradiction là où il y a seulement une variété d'accord bon ça ouvre des horizons j'ai fait un entretien il y a peu de temps avec monsieur Laffitte qui est le spécialiste du gascon ah oui est-ce que vous pourriez nous parler peut-être de la différence entre langue d'oil et langue d'oc elle est fondamentale et je me plais à la rappeler contre les tenants de l'unité d'accord mais oui parce que tout a commencé dans la diversité le latin en Gaule il a eu deux destins il a été germanisé fortement au nord de la Loire dans le domaine vraiment carolingien c'est là que les voyelles longues ont été diphtonguées que l'on a perdu les voyelles finales qu'il y a eu chute des prétoniques en fait ce passage cette érosion phonétique forte qui a donné le français la plus étonnante des langues romaines la plus étendrionale et qui a perdu beaucoup beaucoup de sons et au midi dans le midi on a eu une évolution comparable au catalan au castillan ou à l'italien d'ailleurs Dante parlait occitan il ne parlait pas français il avait peut-être appris quand même en étant à Paris quelques années mais dans la divine en comédie il y a un site de l'occitan donc on a eu deux langues deux langues romaines et cette dualité constitutive simplement la capitale installée à Paris le pouvoir à Paris n'a eu de cesse d'exclure alors qu'on pouvait simplement conjoindre et l'occitan c'est le c'est le perdant de l'histoire pour l'instant or il a été la matière de la plus belle littérature du moyen-âge après tout le troubadour cet homo-occitan et puis l'amour on dit souvent que c'est le plus beau mot français l'amour aux francophones quel est le mot que vous préférez alors les enfants disent papa maman et les amoureux disent amour mais amour c'est un mot occitan amour même à donner en français amour et en occitan amour comme troubadour c'est un emprunt à l'occitan vous voyez quand nous faisons l'amour nous empruntons à l'occitan c'est pas rien donc j'insiste donc alors comment pourquoi on les appelle oc ou il vous le savez c'est à dire que c'est la façon dont on affirme il y avait au moyen-âge la lingua des si l'italien la langue d'oc oc et puis la langue d'oil voilà qui est venu la langue douille ou il et l'ancêtre douille donc c'est important de rappeler qu'il y avait deux trois avec le catalan bien sûr mais au moins constitutivement deux langues romaines la France est dès à bord bilingue important mais ce que je veux dire important car on a coutume de dire tous les pays francophones sont bilingues sauf la France et Monaco alors je ne sais pas si on parle encore le dialecte monégasque à Monaco mais la France n'est pas elle est bilingue elle est plurilingue même passionnant ce qui me permet d'embrayer sur l'une de vos casquettes que vous avez portées longtemps qui est celle de la francophonie ce qui je pense vous a permis d'observer beaucoup de langues beaucoup d'évolutions beaucoup de 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 cohabitation de langue en fait ce qui m'a posé la question si je prenais par exemple l'exemple du Sénégal où la langue française pytanie est venue remplacer une langue qui était déjà existante du fait de la colonisation est-ce que une langue peu importe laquelle peut dans un environnement totalement différent donc sociale économique religieux un continent différent peut avec des racines totalement différentes, tout de même apporter une continuité avec les enjeux sociaux, économiques de cette société-là et les traduire dans cette langue-là ? Est-ce que c'est quelque chose d'aisé ou il va y avoir des variations ou des différences, des manques ? Il y a beaucoup de choses dans votre question. J'ai bien aimé le mot cohabitation, car la cohabitation des langues, c'est un phénomène universel. Il y a peu d'endroits où on ne parle qu'une langue, dans les isolats, vous voyez, les vallées alpines ou un village basque bien militant, et encore, vous voyez. La cohabitation, le plurilinguisme, le multilinguisme pour un individu, c'est la norme. Vous demandez à un Africain quelle langue il parle de façon maternelle, il en a trois ou quatre. Langue maternelle, bien sûr. Nous ne pensons qu'on a une seule langue maternelle. C'est une exception. Donc la cohabitation dans les pays, dans la tête des individus, c'est normal. Et donc la francophonie, c'est un bel exemple de cohabitation, puisque tous les pays francophones sont bilingues ou plurilingues. Et j'ajoute la France, par militantisme. D'accord. Alors, simplement, comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Et quand ça fonctionne d'une façon bienveillante. Parce qu'il y a des colonisations qui ont considéré que... Enfin, exclure les langues. La meilleure façon d'exclure les langues, c'est de tuer ceux qui les parlent, bien sûr. Mais dans une perspective de francophonie, c'est-à-dire post-post-post-colonial. Tout ça, c'est du passé. Alors, il faut bien voir que les langues ont des fonctions différentes. Et que l'esprit humain est assez malin pour comprendre comment ça fonctionne. Et qu'elles ont leur place. Vous avez eu un mot malheureux, vous avez dit remplacer. Le Wolof est bien vivant, le plan social. On parle Wolof, on n'a jamais autant parlé. La rue à Dakar, pas Wolof. Mais à l'école, on parle français. Et à l'université, on étudie en français. Vous voyez ? Et le Sénégal est un bon exemple. d'équilibre entre une langue qui est quasi majoritaire au Sénégal ? Pas totalement. C'est pour cela, d'ailleurs, que le Sénégal ne peut pas prendre le Wolof comme langue officielle, car en 15 annonces, on sortirait les fusils. Bien sûr. Ah d'accord. Eh bien oui. Bien sûr. Bien sûr. Donc, pour cela. Et aussi parce que le Wolof n'est pas encore équipé de vocabulaire pour l'enseignement supérieur. On ne peut pas enseigner l'informatique ou la chimie en Wolof. Mais on peut le faire en français. Et donc, on a des pays bilingues qui ont des langues de fonctions différentes. La langue familiale, c'est Wolof, la langue du marché, la langue de la rue, de la fratrie. Et puis, la langue d'enseignement, de culture, qui ouvre au monde, puisque le français mondial, qui ouvre au savoir, c'est le français. Le linguiste américain Noam Chomsky parle de la bulle d'intellectuels français. En fait, alors, avec son regard d'américain, et il critique un petit peu les... Je pense que ça fait un petit peu suite à son débat avec M. Foucault. Et il dit que il trouve, pas tous, mais qu'il y en a certains qui remettent à... Enfin, réinstituent des concepts qui sont déjà là en disant que c'était nouveau. Et en disant que, voilà, nous, on est français et on... Alors, c'est son avis. Moi, j'ai pas assez de connaissances pour... Je crois que l'exemple est intéressant parce qu'il a tout faux. Chomsky, quoi. Mais il a tout faux. Certes, il est traditionnel de critiquer l'arrogance française avec les Français. Ils sont arrogants, l'impression qu'ils ont tout inventé. D'accord, c'est une tarte à la crème. Mais l'exemple de Chomsky est tout de même révélateur. Moi, j'ai été très de Chomsky. Quand j'avais 20 ans, quand j'étais étudiant, j'avais traduit un livre de Chomsky. Mais il faut voir quand même que j'ai failli arrêter de traduire tellement j'étais confronté à cette bulle de naïveté pour reprendre l'expression de Chomsky. Chomsky travaille sur combien de langues ? L'anglais ? L'anglais. Il ne prend que l'anglais dans ses exemples. Or, il a fait sa thèse sur l'hébreu moderne. Mais il ne prend que l'anglais. comment peut-on travailler sur... Et sans aucune variation, sans aucune diachronie, si quelqu'un est dans une bulle, a priori, c'est bien Chomsky. D'où ses problèmes avec les intellectuels français. Je veux dire que quand il nous fait la leçon comme il nous l'a fait, parce qu'on s'était étonné qu'il donne une préface à Fourrisson et qu'il nous dit « Mais moi, je suis un Américain, je défends les droits de l'homme, etc. Vous vous attendez du calme. On ne va pas préfacer quelqu'un qui sert des droits de l'homme comme paillassant. » Donc Chomsky, c'est un bel exemple de bulle, de naïveté, d'a priori. Tout Chomsky qu'il est, on voit les limites de sa linguistique. Quelles sont ses données ? Comme disait mon patron de thèse, pour bâtir un universel du langage, Chomsky a besoin d'une seule langue. Et encore, il y en a une de trop. C'est important pour nos auditeurs d'être exposés à des commentaires entre les intellectuels, entre les écoles de l'inguité. Oui, bien sûr. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas quelle théorie prendre. non, non, je remercie à Chomsky, j'ai découvert la syntaxe grâce à lui. J'ai découvert la syntaxe et la manipulation. Quand j'étais étudiant, on nous enseignait la grammaire sans nous la faire manipuler. J'étais après étudiant à Vincent, j'ai fait de la linguistique, c'était formidable, on prenait des phrases, on les tordait. Vraiment, il m'a fait découvrir la syntaxe. mais c'est quelqu'un qui travaille sur une seule langue et sur son état de langue. Il n'est pas du tout variationniste. D'accord. D'accord. Bon, importante. Une précision importante. Alors, on a dans la question précédente abordé la moitié des questions qui viennent. Donc, c'est assez pratique pour moi. Peut-être une question sur l'esprit de la langue. est-ce que la langue française va être plus propice à parler de certains sujets ou de certaines émotions par rapport à une autre ? On peut répondre simplement non. Non. Voilà. Je suis lassé du discours sur la clarté française. Lassé. De ce que j'appelle le rivalisme. Vous voyez, en formant un néologisme sur le mot Rivarol, notre belle langue qui est si claire, qui est si harmonieuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Toutes les langues sont claires et harmonieuses. Toutes les langues sont agréables. Vous voyez ? Et on peut tout dire avec le français. Il y a aussi une version de gauche du rivarolisme. La langue des droits de l'homme. Pensez donc. Les gendarmes qui ont raflé les juifs en 1942 parlaient français. Bon. Et ainsi de suite. Donc, non, je pense que les langues peuvent... Elles sont faites pour dire le monde et elles ont des caractères. Dès qu'on aime une langue, on lui trouve tous les caractères. C'est comme quand on est amoureux. Vous voyez ? Donc, je ne crois pas ça. Alors, je durcis ma position volontairement. Je dis non. Non. Le français n'est pas plus clair qu'une autre langue, n'est pas plus propice au sentiment. Non. Non. C'est ce qu'on en fait. Donc, voilà. Paradoxalement, c'est très clair. J'en viens à la fin de notre interview parce que les questions sont couvertes de manière anticipée. Peut-être, concernant le bon usage du français, concernant la constitution d'une pensée des générations à venir, est-ce que vous auriez un conseil pour cette génération, pour cette génération en présence, sur l'usage du français ou sur... Comment utiliser, comment manipuler la langue française ? C'est simple. Avoir confiance. On n'a jamais autant parlé le français dans le monde. On ne l'a jamais autant écrit, grâce à l'Internet. On ne l'a jamais autant appris. 100 millions de personnes autour de nous apprennent le français. Donc, cette langue n'est pas en danger. Du tout. Elle est mondiale. Alors, il faut y aller. C'est-à-dire qu'il faut créer des mots. Il ne faut pas craindre. Vous voyez ? Il faut la faire bouger. Il faut aider à son expansion et être confiant. dans toute ma carrière, j'ai eu un ennemi, vraiment, d'un adversaire, le purisme. Et je crois que le purisme est plus dangereux pour la langue française que l'anglais. Que le purisme, il vous freine. Il vous rend mélangolique. C'est une pensée de la nostalgie, le purisme. Il croit que le puriste pense que c'était mieux avant. Mais le puriste, il y a un siècle, pensait que c'était mieux avant. Puis on monte comme ça. Et puis on n'ose pas. On n'ose pas. Or, on est face à une langue extraordinaire. J'ai publié un livre dont le titre reprenait la phrase de Guizot, « Enrichissez-vous par les francophones ». Et je l'ai fait deux ou trois centaines de mots inventés au Sénégal, à Bruxelles, en Suisse, qui sont épatants, transparents, utiles, et qu'on pourrait adopter. sans purisme. Ça fait plus d'un siècle que les Suisses ne notent pas une date dans leur agenda qu'ils l'agendent et qu'ils réagendent une réunion. En Afrique centrale, on beurre ses tartines et ensuite, on les confiture. Pourquoi ne pas confiturer comme on a beurré ? Si vous prenez les verbes du premier groupe, c'est la seule conjugaison productive en français, mais étonnamment productive. On a des centaines de verbes partout en francophonie. « Siester », « gréver », « influencer », « enceinter la fille des voisins », « l'amourer ». « En Afrique, se pencher sur son voisin », « je vais aller à l'école pour copier ». « Girafé ». Merveilleux ! Donc, vous voyez ? Et moi, je l'ai adopté. Et de même, le dimanche, je sieste. C'est plus beau. Donc voilà. Mais un puriste vous dirait « Attendez, ce n'est pas dans le dictionnaire. » Ce n'est pas dans le dictionnaire actuel, mais c'est dans la réalité de la langue. Donc, je dis aux jeunes qui chantent, qui dansent, qui écrivent du rap, qui écrivent, « Allez-y, allez-y ». Vous ne mettez pas la langue en danger. Du tout. Une langue, c'est comme un peuple. Elle est forte des enfants qu'elle met au monde ou qu'elle adopte. Je suis nataliste de la langue. Alors qu'on a été longtemps puriste. Vous savez, au XVIIe siècle, on voulait purifier la langue. Le terme était, il est dans les statuts de l'Académie française, donner des règles certaines à la langue et la rendre pure et éloquente. Pure. Je crois qu'on est allé beaucoup trop loin avec le balancier de la pureté. Maintenant, il faut au contraire. La richesse, l'hétérogénéité, le surplus, on triera après. D'accord. On a couvert toutes les questions que je souhaitais vous poser. L'en reste deux, cependant. La première qui est, si jamais les choses n'ont pas été évoquées durant notre entretien, si vous le souhaitez, ou peut-être parler de certains ouvrages que vous avez écrits, que vous écrivez en ce moment. Je suis en train d'écrire tous les matins un livre que je vais publier chez Larousse à l'automne. Donc, on attend mon manuscrit sur un phénomène que j'ai repéré et dont je trouve le développement massif, c'est les apocopes en français contemporain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a deux façons de tronquer les mots. Il y a la férèse qui garde le début. C'est très peu fréquent en français. Un pitaine pour un capitaine. Ah d'accord. Un blême pour un problème. Et puis, il y a l'apocope. On fait tomber la fin du mot. Et là, depuis une vingtaine d'années, le phénomène explose. Par exemple ? Je vais parler comme un membre de la police nationale. après la perquise et l'interpelle. Ah oui. Le divise des stups sans en référer à la crime a mis notre indique en garde-ave. Non mais il fèche. Non mais il fèche. Je demande ma mute. D'accord. On ne s'en rend pas compte au final, mais oui. J'ai commencé mon corpus en janvier. J'en ai 750. Et j'arrête parce que je pourrais passer à 1000. Il y a un phénomène devant nous étonnant d'abrègement du français et même c'est l'idée de mon livre de reconfiguration des mots français. Ça va beaucoup plus loin. Vous voyez ? Parce que quelle différence entre garde-à-vu et garde-ave ? Vous allez me dire une voyelle. Garde-à-vu, garde-ave. C'est ça la différence. C'est le changement d'accent. C'est le changement d'accent et c'est sur le monde final. On passe d'un mot qui se termine sur une voyelle garde-à-vu à un mot qui se termine sur une syllabe fermée garde-ave. C'est ça l'avenir du français. L'avenir du français dans la syllabe fermée. Et c'est lié à quel... à quel... Pourquoi ? Pourquoi ça ? Lisez-nous. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Peut-être quoi. Il faudrait qu'on lise votre livre. D'accord. Bon, très bien. Très à lui. Dernière question traditionnelle à notre média, à Gaugémini. On parle du sens des mots, on parle du sens des livres, on parle du sens de la langue. Pour vous, quel est le sens de la vie ? Les langues. C'est ce que... Je me plais à dire que c'est ce que l'humanité a inventé de mieux. C'est fantastique les langues. Toute ma vie et sur mon lit de mort, je me dirais encore, mais c'est incroyable, quoi. Vous comprenez ? Et on le voit quand on apprend une langue. On apprend quelques sons, on apprend à les combiner, puis on arrive dans le pays, puis vous prononcez ces sons. Puis soudain, vous voyez la personne sourire, elle a compris. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Vous voyez ? Il y a du sens qui passe. Alors qu'on a simplement prononcé bizarrement des sons qui nous sont un peu étrangers. Et ça passe. Ça, c'est fort, quand même. On n'a rien à inventer de mieux, hein. Voilà. M. Sarkébuni, merci. C'est moi qui me remercie. Sous-titrage ST' 501